Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nelly M. Medina, on s'informe avec vous. Bonjour. Bonjour Hakeem, Madame, Monsieur, bonjour. La prise en charge des problèmes d'alimentation en eau potable à tiarrette, des mesures annoncées. Le problème sera solutionné dans deux semaines, annonce faite par le ministre de l'Intérieur lors de sa visite dans la Willaïa. Guerre cognitif, le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingreha, insiste sur la nécessité de contrer les plans hostiles qui menacent la sécurité régionale et internationale pour remporter les différents défis de développement de notre pays. Et parmi ces positions hostiles à l'Algérie, celle d'une partie de la classe politique française qui ne cesse d'exprimer sa haine. Dernière illustration en date, ce tweet haineux et xénophobe du parti Les Républicains. Deuxième jour de l'examen du brevet d'enseignement moyen. Les candidats se préparent à passer les épreuves de mathématiques et d'anglais ce matin au premier jour. Aucun dysfonctionnement n'a été enregistré au niveau national. Et les catombes se poursuivent sur nos routes. Les accidents tuent chaque jour neuf personnes. La direction générale de la Sûreté nationale tire la sonnette d'alarme. Football, mise à jour de la 24e journée de la Ligue 1. Des actes de violence très graves lors de la rencontre entre le CS Constantin et l'USM Alger qui ont fait match nul, un but partout. Il s'agit du dernier match de mise à jour de la compétition. Bonjour à tous. Nous vous le disions en titre. Régler le problème de l'alimentation en eau potable dans la wilaya de Tiarete. Une urgence que l'exécutif a pris en charge. Sur instruction du président de la République. Une série de mesures a été annoncée hier lors de la visite effectuée dans la wilaya par le ministre de l'Intérieur accompagnée de celui de l'hydraulique. En attendant la mise en place d'un plan durable des mesures d'urgence, mobilisation de 104 camions-citernes de plusieurs wilaya et un délai fixé pour mettre en place une solution pérenne de Tiarete Roueridilbi. Le ministre de l'Intérieur, Ibrahim Mered, a rassuré que l'eau potable sera dans les robinets d'ici les fêtes de Raïd Adhaou plus tard. Mered a en effet affirmé que le problème d'alimentation en eau potable sera réglé dans un délai de 10 jours maximum. Le ministre de l'Hydraulique, Ibrahim Mered, a annoncé de son côté qu'une réunion est prévue samedi prochain au siège du ministère pour maturer et lancer le projet de transfert d'eau depuis la Grande Mabla-Germaya à l'extrême Est de la wilaya pour alimenter 11 communes de la partie orientale de la wilaya et régler ainsi définitivement le problème des perturbations cycliques dans l'alimentation en eau potable. Les citoyens ont fait part de leur soulagement tout en saluant les mesures exceptionnelles prises par le Président de la République pour solutionner définitivement le manque de potable dans les robinets. La défense nationale face à la guerre cognitive, c'est le thème d'un colloque national tenu hier au Cercle National de l'Armée à Bnimsous. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP a prononcé une allocution d'ouverture, qui a souligné que ce colloque intervient dans un contexte géopolitique complexe à travers le monde. Il a appelé les acteurs nationaux à fédérer leurs efforts pour lutter efficacement contre les plans hostiles qui visent le pays. Je vous propose de l'écouter. Ceci est autant plus vrai que les puissances actuelles et celles émergentes sont en compétition acharnée pour étendre leur influence et imposer leur contrôle sur les ressources et les richesses des pays du Sud, le tout sans tenir compte des éventuels repos tombés sur la sécurité régionale et internationale et sur le droit des peuples en développement de vivre dans la sécurité, la paix et la dignité. Exemplonez les pratiques sournoises exercées ces derniers temps par des partis hostiles à l'Algérie, et ce, en raison de son attachement à ses positions constantes et à sa décision souveraine aussi, et les questions de son soutien aux causes justes à travers le monde. Parmi ces positions hostiles à l'Algérie, celle d'une partie de la classe politique française. Dernière illustration en date, ce tweet haineux et xénophobe du Parti Les Républicains qui suggère à l'Algérie de reprendre ce qu'il qualifie de criminel et clandestin. La réponse vient ce matin en une du quotidien Al Moudjahid, le journal qui affirme que ce tweet reflète une chute pathétique d'une partie de la classe politique française. Rangé de l'intérieur une partie de la classe politique française sombre sous les effets de la névrose algérienne. Je cite une pathologie qu'elle a contractée en 1962. Le Parti LR, Les Républicains, s'est frontalement attaqué à l'Algérie. La raison, le pays des 7 millions de martyrs a juste demandé la restitution de ses biens historiques et symboliques à la France. Ce tweet, infamant, qui ne fait pas honneur à la France des droits de l'homme, a choqué d'abord les Français eux-mêmes. C'est le chef des Républicains, Éric Ciotti, qui persiste et signe et affirme que ce tweet est assumé et qu'il n'allait pas le supprimer, réussissant ainsi à faire l'unanimité contre lui au sein de la classe politique française. Indignation dans son propre camp, la candidate LR aux Européennes, Ouissal Bourralem, dénonce sèchement et se désolidarise publiquement de cette campagne de communication. Elle a également demandé la suppression de ce tweet qui abîme la belle campagne que nous menons. Je cite, de son côté, un ténor du parti également, Xavier Bertrand, a dénoncé ce message indigne, je cite, condamnant avec force ce tweet qui ne reflète ni les valeurs ni l'histoire des Républicains. La gauche française s'est également indignée à l'égard de cette communication et le propos est fort. Voilà comment un sujet sérieux, celui de la restitution des biens issus de la colonisation, se transforme en message destiné à attiser les haines avec de jolis amalgames, dignes de l'extrême droite, a réagi Olivier Faure, patron du parti socialiste. Ciotti a donc bien réussi la première prouesse, celle de diviser son parti, mais il a lamentablement raté la seconde, celle d'entraîner l'Algérie dans ce caniveau qu'il s'est choisi depuis longtemps comme gîte politique, hélas pour lui, écrit l'éditorialiste Del Moudjahed. Si l'Algérie refuse de participer justement à une énième polémique franco-française, des niveaux affligeants, il convient tout de même de restituer les motivations de cette attaque dont on peut toujours tirer quelques leçons. Pour le moment, le pragmatisme semble emporter sur l'émotionnel dans la gestion des relations algéro-françaises. En réalité, Ciotti n'a pas eu de contradiction près, petit-fils d'immigrés italiens, il ambitionne d'instaurer le droit du sang, voulant incarner la sécurité, tout en refusant de faire face à ses démêlés judiciaires. Il se revendique du gaullisme, tout en étant l'ami personnel du sioniste Netanyahou, contre lequel la Cour pénale internationale vient d'émettre un mandat d'arrêt. L'Algérie saura toujours faire la part des choses, ne confond jamais les sous-émours du dimanche avec les hommes politiques respectables qui gardent encore la dignité de relation entre les deux pays, un niveau qui les honore. Les motifs de cet optimisme qui peut sembler naïf sont pourtant très nombreux, de l'histoire commune même douloureuse de la culture et surtout d'une diaspora dynamique qui ne demande qu'à être accompagnée et servir de vraie passerelle pour un avenir meilleur. Sur ce dossier, il faut le rappeler, le président de la République a toujours été cohérent dans sa démarche, préconisant de dépassionner cette relation phagocytée par une passion sans limite. Il veut extraire cette relation du cercle vicieux pour l'arimer à celui de la région. Avec son homologue français, il compte mener cette tâche ardue, mais pas impossible, évidemment. Le chef de l'État et Emmanuel Macron ne s'entendent pas sur tous les sujets, mais ils discutent face à ce tableau décadent. L'Algérie est loin d'être affectée par la petitesse d'une politique égarée. Il n'est que l'expression momentanée de la chute irréversible de la politique algérienne de la France. L'Algérie, ce géant africain, est hors de portée de ses pétards mouillés, écrit l'éditorialiste Del Moudjahad. Et c'est aujourd'hui que débutent les travaux du Sommet Afrique-Corée. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmad Attafi, prend part. Hier, le chef de la diplomatie a été reçu à Séoul par le président de la République de Corée, auquel il a transmis les salutations du président de la République et ses voeux de succès pour les travaux du Sommet Afrique-Corée prévus aujourd'hui et demain. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La Palestine a déposé hier une requête devant la Cour internationale de justice pour se joindre à la procédure de l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste qui commet un génocide à raza sur terrain. La machine de guerre sioniste continue ce massacre. Au 241e jour de l'agression, Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrie hier lors de raids et des bombardements sionistes sur le centre et le sud de la bande de raza. La défense civile a annoncé la récupération par ailleurs de 70 corps et l'évacuation de nombreux blessés. Au moins 7000 personnes sont portées disparues. La situation humanitaire est désastreuse. Plus de 3500 enfants palestiniens sont confrontés à une malnutrition aiguë et risquent de mourir. Et environ 55% des bâtiments de la bande de raza, pour la plupart des logements, ont été endommagés ou totalement détruits suite à l'agression sioniste. Dans le dossier sahraoui, le représentant du Front Polisario en Australie, Kamel Fadel a exhorté la société Fortescue de mettre fin à son implication dans le pillage des richesses naturelles sahraouis. Le diplomate met en garde contre les conséquences juridiques de la poursuite de ses activités au Sahara occidental. Occupé, il affirme que ses investissements contribuent à perpétuer une occupation brutale qui porte atteinte aux droits du peuple sahraoui. Retour chez nous pour parler de ces examens de fin d'année. Deuxième jour d'examen pour les candidats au BEM. Ce matin, c'est les épreuves de mathématiques et d'anglais. Certains collégiens ont passé la soirée d'hier à réviser et préparer l'examen. Sophia Boukarcha les a rencontrés. Reportage. Les mathématiques considérées comme l'une des matières les plus redoutées. Elles demandent non seulement une bonne compréhension, mais aussi des résolutions de problèmes en un temps limité. De nombreux élèves vont passer des heures à réviser les exercices pratiques, mais aussi de préparer l'épreuve de cet après-midi histoire et géographie. Un véritable défi attend les candidats. En tout cas, une chose est sûre, ils peuvent compter sur le soutien de leurs parents, tout en espérant être à la hauteur des attentes. Et pour le premier jour de cet examen, aucun dysfonctionnement n'a été enregistré selon le ministre de l'Éducation nationale. Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Et il pleut en ce moment ou ce matin, à travers ou dans plusieurs wilayahs de l'ouest du pays, des pluies qui ont malheureusement occasionné des dégâts dans les wilayahs de Msylla et Naama. Les détails avec Nassim Barnaoui de la direction générale de la protection civile. Il est contacté par Néry Menou Elis. Notamment ce qui s'est passé au niveau de la wilayahs de Anama aux trois personnes à bord de leur véhicule utilitaire coincé suite à la remontée et débordement des eaux de Ouad Al-Kaoukaw à la commune de Djinnin-Mirzak, d'ailleurs de Magaral. Les trois personnes ont été récupérées sains et saufs. Il y a eu aussi une autre opération de sauvetage au niveau de la wilayah de Msylla commune de Boussada suite au déploiement de Ouad Boussada, ce qui a provoqué des inondations minimes au niveau de certaines localités à proximité des maisons. Il y a eu le sauvetage de cinq personnes coincées dans leur véhicule par les eaux et sauvées par les éléments de la protection civile. C'était le sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la protection civile, Nassim Barnaoui. Vigilance, si vous êtes au volant, en moyenne, neuf personnes décèdent au quotidien dans des accidents de la route. Un chiffre effrayant, la Sûreté nationale tire la sonnette d'alarme. Hassan Chamech. Les accidents de la route ne cessent de tuer. Il n'y a pas un jour sans qu'on entende parler de victimes d'accidents de la route. Selon le commissaire Netlousine, la moyenne de neuf personnes meurent chaque jour. Chaque jour, des milliers d'entre nous en prennent les routes. Mais trop souvent, ce qui devait être un simple trajet se transforme en drame. Durant les quatre premiers mois de l'année 2024, nous avons comptabilisé, hélas, 8 349 accidents corporels de la circulation routière, à l'issue desquels nous avons déploré 11 227 personnes blessées et 1113 décédées. C'est une moyenne de près de neuf décès par jour. Le commissaire Netlousine tire la sonnette d'alarme et appelle au respect du code de la route. Nous faisons appel à votre sens de responsabilité. Respectez les limitations de vitesse. Conduisez prudemment, évitez les distractions comme le téléphone portable. Soyez attentifs aux autres usagers de la route, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou piétants. La route est un espace partagé où chacun de nos gestes compte. Ensemble, faisons de nos routes un lieu sûr. Ensemble, protégeons nos vies et celles de nos proches. Adoptez un comportement responsable et respectueux du code de la route parce que chaque vie est précieuse, chaque instant compte. Les usagers de la route sont appelés notamment à éviter l'excès de vitesse, la conduite en cas de fatigue ou de manque de sommeil et les manœuvres dangereuses sur les routes pour assurer leur sécurité et éviter tout risque. Culture à présent et cette exposition, les échos de l'âme, une exposition aux symphonies de style, de couleurs et de sensations qui regroupent plusieurs artistes. Les détails avec Fata Boubeth. Les échos de l'âme, une exposition collective qui réunit plusieurs artistes, chacun en son propre style et son interprétation unique de la spiritualité, des figures humaines, des scènes de vie, des couleurs éclatantes et même des concepts scientifiques. Tarek Ouamav Ali fait partie des artistes participants. Ma calligraphie est basée sur des équations. Au départ de mon parcours, ce fut des équations un peu simples, un peu dans la recherche et tout. Mais après, au fur et à mesure, j'ai mesuré un peu, j'allais sur un chemin. Et donc, je me suis concentré sur des principes, des théories. Tout ce qui nous entoure n'est rien sans les mathématiques. Nous, on voit les mathématiques en étant un objet carré. Du tout pas. L'équation d'Alembert, elle traite du sang, elle traite de l'ondulation. D'autant plus qu'il y a des vérités qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance. Il y a des rapports de force qu'on découvre par rapport aux univers qui nous entourent. Et rien n'existe sans une compréhension scientifique. Donc, c'est cette compréhension scientifique qui, quelque part, me tire vers le haut. Donc, j'essaie d'aller vers des compréhensions. L'artiste plasticien Rachid Jellel. Je raconte des histoires. C'est des moments de vie. De tout un chacun. Chiré Téhoul. C'est des impressions que je récolte à Drabouat et à Kof. Que je reprends dans mes peintures. C'est des trucs, c'est des nondis, c'est des chuchotements. Donc, il faut s'approcher pour découvrir. Il y a des détails, c'est des figures. C'est dans ce qui m'habite, qui nous habitent tous. On a tous un jardin secret. On a tous un monde intérieur. Mais les personnages, à moi, c'est des personnages intérieurs, intérieurs. Les échos de l'âme. Une exposition et une symphonie visuelle et émotionnelle absolument visitée. Elle s'étalera jusqu'au 15 juin. Et c'est au niveau de la galerie France Fanon. Un mot de sport avant de clore les pages de cette édition. Football, mise à jour de la 24e journée de la Ligue 1. Des actes de violence très graves ont été enregistrés lors de la rencontre entre le CS Constantine et l'USM Alger. Les deux équipes qui ont fait match nul, un but partout. C'était le dernier match de mise à jour de la compétition. Et c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Hakim Bey.